Bonjour à vous les pizza guys, aujourd'hui concept incroyable avec Neoxy. Bonjour à vous les pizza guys ! Alors du coup on vous a demandé sur Twitter en fait de nous donner des petits mots parce que il y a des noms de domaines, vous savez peut-être pas, qui ont été rachetés. Par exemple si vous allez sur www.kaka.com, oui bon c'est pas le meilleur exemple, et bien vous allez tomber sur des sites un peu étranges. Du coup moi je vais dire à Neoxy d'aller, avec les mots que j'ai reçu sur mon Twitter, d'aller sur www.kapilotracté.com et ensemble on va voir sur quel site il tombe parce que ces noms de domaines ils ont été rachetés, donc je pense qu'on va tomber sur des sites absolument incroyables. Alors attends, c'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis pour toi. C'est moi putain mais par contre les gens ils t'harcèlent là mec, t'es trop famous pour moi. Je t'appelle ma famous ! Et bien écoute, pour ce premier site qu'on va découvrir, tu vas aller sur www.rectum.com Attends vraiment, est-ce que... On va découvrir ? Je veux, alors attends, 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 juste... Non mais Pierre il foutra. Allez, rectum.com c'est parti. Rectum.com c'est parti vraiment. Sur quoi on va tomber, surprise. On commence réellement avec ce mot là, on est... Mec c'est parti. Oh putain c'est un site japonais. Alors déjà, what ? C'est un site de culture, de trucs japonais. Centre des maladies gastro-intestinales. Ah putain mais c'est vraiment ça au plus. Putain mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des Coréens ou des Japonais, ils ont racheté le mot rectum pour faire un truc de centre des maladies intestinales. Ah non mais abuser. Mais mec c'est trop bien. Le site a vraiment racheté le truc www.rectum.com Le plus drôle c'est quand même qu'ils mettent des petits papillons et des fleurs quoi. Ah regarde, c'est vrai moi ! Genre vraiment en mode, tu sens genre ils veulent faire passer le mot anus et tout vraiment. Ouais ouais, en mode smoothie quoi, ça va le faire pour votre cube. Ça passe bien, c'est tranquille. Et bah sympathique hein, franchement. Allez du coup c'est à moi de te faire un partage d'écran. Allez c'est parti. On part sur rouflaquette. Rouflaquette ? Oh bah O U F L A Q U E de T E. Ça marche ! Voilà, avec un S, parce que c'est écrit avec un S. Ok, on respecte. Alors c'est parti, rouflaquette.com Domaine à vendre. Ah non, c'est pas encore... Ah c'est à vendre ! Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un mec, il s'est dit je vais acheter rouflaquette comme ça si quelqu'un veut le racheter, et bah c'est moi qui l'ai et je pourrais le vendre et me faire de la thune sur rouflaquette.com Ah oui donc ouais vraiment en fait il l'a racheté, mais il l'a racheté pour le pouvoir le revendre. Ah mais c'est un business les noms de domaine mec. Mais c'est abusé mais mec mais je... Il se fait de la thune grâce aux mots rouflaquettes, c'est incroyable quand même. Un truc que je connaissais pas, c'est énorme. Bon du coup est-ce que tu m'en donnes un autre parce que là c'est un peu foiré. Mais je pense qu'il faut trouver des mots un petit peu moins compliqués parce que ça risque de pas souvent marcher sinon. www.vibromasseur.com Quoi ? Vraiment ? Ah vraiment. Coquave. Ah d'accord super, .com hein. .com tout à fait. Ah mais là c'est sûr. Ah non mec c'est... Ça fonctionne ! Yes bah c'est un plaisir, voilà. Un assortiment de matériel plutôt incroyable. Super super, oh non c'est horrible. Oh putain si j'en ai un bon là, anti-constitutionnel. Oh là là, mais comment on écrit ça ? Là c'est clair et net qu'il y a un site avec ce truc. Oh, ça marche ! La vocation secondaire de ce site est de se référer à des dictionnaires en ligne et d'optimiser l'accès pour les recherches rapides. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh, il y a marqué plein de fois le mot euh... Comme un truc, tu sais comme les murs de psychopathes un petit peu, on dirait que c'est un malade qui a racheté le site quoi. C'est trop bizarre ! Tu sais c'est bizarre, c'est tellement dégueu. Putain il y a des mots croisés et tout, c'est un site de grand-père en vrai. Il y a un grand-père qui l'a racheté, il s'est dit « Allez, je vais poser mes mots croisés, je vais me mettre bien. » 3W de la part de Mathis, merci beaucoup Mathis. 3W.Pédiluve, j'adore ce mot, .com. Mais oui, je sais pas, je suis sûr qu'on va tomber sur un truc de vente de Pédiluve. Pédiluve pour laver tes pieds ! Incroyable ! Non ! C'est un pied, mais c'est trop bien ! Oh là là, oh putain mais les Pédiluve de qualité ! Qui de secours ? Qui de secours tout en un ? Incroyable ! Des crottages, des chaussons et des infections. Se ronge dans le cobre de votre voiture. Mec, t'as besoin en urgence de te laver les pieds ! Pédiluve de secours ! Qu'on fasse une pause deux minutes. Là vraiment, vous êtes en train de vous dire « C'est clairement un concept complet pour WTF » Mais, vraiment, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous vous serez dit « On va taper Pédiluve sur YouTube ? » Absolument pas. Pédiluve.com. Et bah grâce à nous, on a tapé Pédiluve, vous savez ce qu'il se passe sur ta Pédiluve. Là, ça se trouve, avec ces vidéos, il y a des gens, ils vont se dire « Oh ! » « Eh ! Si je n'achèterais pas un Pédiluve pour ma piscine ! » Oh ! J'ai la vidéo avec ces vidéos ! Gratte-pied ! Incroyable ! Mais mec, c'est trop drôle ! C'est génial ! Mais franchement, qui vend ça, quoi ? C'est incroyable ! Mais mec, regarde la vidéo, elle est trop bien ! C'est trop bizarre, quoi ! Mais mec, le gratte-pied est trop bien, en vrai ! Mais franchement, j'ai envie de gratter mes pieds dessous ! Tu sais quand t'as de la corde ? Tu me mets dans la terre ! Et genre, juste avant de rentrer dans un bâtiment ou quoi que ce soit, ça enlève tout ! C'est encore mieux qu'un paillasson ! Bon, du coup, je t'en donne un autre pour la forme ! Un autre mot ? Allez, vas-y, on enchaîne un peu ! Allez, là, je crois qu'on est sur une bonne ligne ! Oh bah tiens ! www.toony.com. T-O-U-N-Y. Toony.com ? De la part de Omega Protectora. Bonjour à vous, les pros du Star Citizen ! En plus, je suis sûr vraiment qu'on va tomber sur un truc, quoi ! C'est parti, mesdames et messieurs, Toony.com ! C'est sûr qu'on tombe sur un truc ! What ? Oh non, pas des chiottes ! Service care, report de ton esprit. C'est quoi ça ? Donne du repos ? Grâce à... C'est quoi ces trucs ? Mais mec, là, c'est genre de site, t'arrives dessus, vraiment, pendant 3h, t'es là, mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Je suis où, là ? C'est une secte ou c'est comment ? Faut que je donne ma carte ? Grâce à un accord service care, nos techniciens de service s'assurent que votre installation de Monters... Mais mec, j'ai un sou... J'ai un sou dans la maison, un truc, mais avant, tu sais pas ce que c'est ! Mais attends, vraiment, non, non, attends, qu'on lise la phrase. Mais va dans produit, là, il y a produit. Grâce à un accord service care, nos techniciens de service s'assurent que votre installation de Monters... ... fonctionne au maximum avec la consommation d'énergie la plus basse possible. Mec, moi, je suis un Monter. Ça, c'est Toony.com, représente ! Mais mec, c'est quoi, mais c'est quoi, ça ? Service, je sais pas, ils font des... Ça se trouve, genre, ils réparent des trucs. Avec ça, regarde les vieilles images de Shutterstock, là, par exemple. Banque de connaissances. Mais mec, faut que je fasse un test ! Parce qu'il y a vraiment une entreprise lyonnaise qui s'appelle Neoxy. Je suis sûr, oui ! Ah ouais ! Ressources informatiques, mec. Neoxy ! Neoxy crée pour être un partenaire technico-commercial. Ah ouais, carrément. Mec, là, on part clairement sur une expertise, des engagements et un logiciel. Ça envoie du rêve, hein, on va pas se mentir. Allez, Valentin, donne-nous un super site. Oh si, celui-là est trop bien, Balustrade. Ok, balustrade.com, 3, 2, 1. Oh mon Dieu ! Balustrade, c'est sûr. Mec, il y a un site de Balustrade. Je veux dire, on peut pas l'inventer, quoi. Attends, Balustrade, c'est un mon onglet ? Bah, apparemment, ça se dit en anglais, on découvre des... Bah... En fait, là, y a rien d'extraordinaire, on est sur un putain de site de Balustrade, quoi. Je veux dire... On est remontant une sextasie sur un truc de merde. Au moins qu'ils aient un numéro, on les appelle. Moi, j... Ah, y a un numéro ! Y a un numéro ! Viens, je les appelle. Oh, viens, je les appelle. Vas-y, je vais les appeler. C'est bon, j'appelle. Je te mets au haut-parleur. Balustrade.com. Trimobilier, bonjour. Le numéro... Ça ne marche pas. Mince, j'avais une question pendant, c'est marqué. Question, le numéro ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, je vais acheter une balustrade ! Vendez-moi des balustrades ! What ? Ah, mais il y a vraiment un site PizzaGuys, mais qui n'est pas... Oh putain, la découverte. On nous a volé notre... On nous a volé notre délire. Eh bah, écoute, on peut se finir là-dessus, hein. Sur le site PizzaGuys, qu'on vient de découvrir. N'hésitez pas à aller les spammer. Eh bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à vous abonner au PizzaGuys, à laisser un petit like. Exactement, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bah c'est quoi en fait ? J'aurais dit exactement ce que tu viens de dire, mais vraiment, je suis au pire de l'héros. Je n'écoute pas les gens. Bah, n'hésitez pas à remettre un like et à vous réabonner à la chaîne. Et puis, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao les PizzaGuys ! Ciao les PizzaGuys ! Ciao !